On en vient à cette décision de la CPI. La Cour pénale internationale confirme ce jeudi le montant des indemnisations que devra verser l'ex-chef de guerre congolais Thomas Loubanga à 425 enfants soldats forcés à combattre dans une milice en Itourie. L'auteur de ces enrôlements devra payer 10 millions d'euros de réparations collectives. Mais les victimes aujourd'hui adultes n'ont toujours rien reçu et se disent très déçues. Les précisions de notre correspondante Alay, Stéphanie Maupin. La déception des victimes s'explique par le fait que ça fait quand même déjà 7 ans que Thomas Loubanga a été condamné, 17 ans que les crimes ont été commis. Et à l'époque où ces crimes étaient commis, les enfants qui étaient enrôlés avaient moins de 15 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus des adultes et ils espéraient que ces réparations leur permettraient de bénéficier de fonds pour des projets plus personnels. C'est en tout cas ce qu'avaient dit leurs avocats à l'audience. Et l'autre chose, il faut aussi se rappeler que c'est une décision qui est par certains côtés symbolique parce que les juges ont déjà constaté que Thomas Loubanga n'avait pas les moyens de payer ces 10 millions de dollars et ont déjà demandé au fonds pour les victimes, qui est un fonds spécifique établi par la Cour, au fonds pour les victimes de prendre le relais, de payer en fait, d'avancer en quelque sorte cet argent pour pouvoir régler ces réparations. Et le fonds pour les victimes, ça fait plusieurs années déjà qu'il explique qu'il a des difficultés pour se rendre en éturie, notamment en raison du virus Ebola, mais aussi des combats sporadiques. Du coup, les victimes attendent et elles risquent d'attendre encore plusieurs mois, en tout cas beaucoup de temps. Et en attendant, Thomas Loubanga est toujours incarcéré. Il est dans la prison de Makala à Kinshasa, mais il a déjà purgé 13 ans d'une peine de 14 ans à laquelle il a été condamné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !